on continue la série sur comment faire cavalier seul commencé du début même que comme j'ai dit dans d'autres vidéos je pense l'intro fait comme le tour de la chose fait que si ces vidéos ci sont trop longues, allez voir l'intro donc mais en gros je vais résumer ce que c'est ce protocole c'est de tu prends une pause pour tu prends une pause des distractions dans ta vie dont ce que je considère les deux plis les deux plis de distractions les plus importants c'est l'alcool ou drogue et le sexe tu prends une pause de ça plus peut-être d'autres piliers que tu aurais rajouté dans la vidéo précédente je parlais des dépendances si tu as une dépendance mettons au jeu vidéo tu préfères je prends une pause d'alcool des fréquentations plus le jeu vidéo pendant une durée X pour se débarrasser de la dépendance s'améliorer ou accomplir un projet ou un but dans cette vidéo aussi on va parler de s'améliorer donc on va juste je vais juste énumérer les différentes sphères de la vie en commençant avec la santé ok je commence tout le temps dans mes trucs de développement personnel les conseils de vie je commence toujours avec santé parce que la santé c'est la chose la plus importante ok donc sans la santé on ne peut rien faire si tu as une maladie grave tu ne peux rien faire tu ne peux juste rien faire donc pendant votre pause cavalière vous pourriez avoir des buts associés à la santé exemple le plus grand classique c'est perdre du poids ok je ne sais pas c'est quoi les statistiques mais dans notre conscience collective imaginaire comme 90% des américains souffrent d'un bon point puis il y en a là-dedans qui souffrent d'obésité morbide des fois comment je parle c'est que j'ai le terme en anglais j'essaie de le traduire c'est pour ça que j'ai l'air retardé ok morbidly obese donc ça, ça peut être un des premiers c'est un but quand même facile à voir la progression donc vous pouvez vous dire ok je perds 10, 15, 20 livres plus ça dépendant de votre niveau d'obésité donc ça c'est quand même facile à traquer parce que c'est une balance tu fais justement sur la balance la matinée tu vois si tu as progressé ou pas donc ça c'est quelque chose d'important et aussi tu sais dans mon point tu as associé avec beaucoup de maladies mais je pense j'avais lu que si tu étais sous tu peux faire du surpoids ou du sous-poids ou en tout cas si tu es trop maigre il y a aussi beaucoup de problèmes peut-être que ça peut être aussi l'inverse peut-être que c'est comme ok je veux prendre du poids ou prendre la masse fait que il y a ça fait que c'est ça perdre du poids santé peut-être c'est peut-être un côté musculaire slash esthétique juste s'améliorer physiquement être plus fort être capable de être plus fort être plus cut donc peut-être que vous avez un but ok je vais aller au gym ok et pendant votre pause vous faites ok je fais pas d'alcool pendant 6 mois je me vais au gym pendant 3 pendant 3 mois je sort pas du gym je vais au gym 3 fois par semaine et après ça j'arrête genre pis je reviens à normal sinon c'est comme ok je fais ça c'est quand on fixe un but c'est soit la durée ou soit jusqu'à temps que vous atteignez un but donc c'est comme ok je fais je vais au gym 3 fois par semaine j'arrête à boire jusqu'à temps que je me rende à 165 livres et présentement je pèse 180 ou 190 je sais pas trop ça fait que ça c'est la santé après ça peut-être d'autres buts je sais pas ce qui pourrait être assez c'est que la santé apprendre à mieux respirer éméditer faire commencer un nouveau sport quelque chose régler un problème de santé que vous avez qui est comme qui est réglable on peut ça se peut ou si vous avez un problème chronique voir s'il n'y a pas moyen de faire de la recherche puis régler ça avec des produits naturels ou voir des professionnels comme à l'époque j'avais tout le temps des sinusites à chaque fois que j'avais un rhume ça se transformait en sinusites et j'ai trouvé des solutions puis j'ai plus jamais de sinusites ça fait que ça c'est cool mais je ne m'étais pas je ne m'étais pas fait comme ok je fais un je fais un six mois pour essayer de trouver c'est quoi la solution scientifique mais en tout cas je l'ai fait malgré moi parce que je ne pouvais plus vivre donc c'est ça fait que la santé après ça c'est ce que vous voulez par rapport à votre vie après ça une autre sphère c'est les finances ok ça c'est malheureusement ou heureusement on vit dans un monde où l'argent existe ok ça existe même dans le culte c'est une des quatre suites du tarot c'est le pentacle c'est le monde matériel c'est les choses matérielles c'est les ressources c'est l'argent l'argent existe ok fait que s'améliorer au côté financier c'est peut-être ok vous partez de rien vous voulez avoir au moins un coussin fait que comment faire bien faites une pause de les fréquentations de l'alcool si vous faites un six mois sans alcool sans fréquentation ça va être beaucoup plus facile d'économiser fait que c'est peut-être juste un but d'économiser un but de vous débarrasser de dettes un but de ça peut faire ok j'ai beaucoup trop de dettes il faut que je règle ça d'une façon ou d'une autre il y a plein de voies qui sont possibles ça peut être un ok si moi je veux juste comprendre comment investir je veux juste comprendre comment l'argent fonctionne je veux comprendre comment l'inflation fonctionne je veux comprendre comment les REER fonctionnent comprendre comment les CELI fonctionnent ça peut être tout ça mais encore là si c'est une question d'économie c'est quelque chose qui se traque je sais pas si c'est un anglicisme tu peux le traquer facilement tu sais si t'es comme ok j'ai un coussin je sais pas là 5000 piastres ben j'ai jamais eu genre de coussin pis je suis tout le temps je vis tout le temps chèque de paye à chèque de paye je suis comme ok je me prends là ça serait comme je fais une durée de temps sans alcool sans fréquentation sans cigarette disons jusqu'à temps que je me rende à mon but puis là une fois que t'as le but tu peux revenir à ta vie normale fait que c'est comme tu sais c'est sûr qu'il y a un aspect il y a une idée de sacrifice avec le ce protocole qui est comme en anglais c'est le monk mode c'est ça de faire cavalier ça prendre une pause une idée de sacrifice mais dans la vie c'est important le sacrifice c'est une idée que tu sacrifies quelque chose pour quelque chose que tu veux c'est normal ok tu peux pas tout avoir tout le temps genre faut que tu sacrifies du temps ou tu sacrifies de l'argent ou tu sacrifies de la santé tu sais c'est comme c'est pas ça que dans une des vidéos c'est comme c'est bien cool avoir plein de fréquentation mais si c'est genre tu es tout le temps saoul tu dors mal tu sacrifies de la santé tu vois et de l'argent fait que là c'est comme faut que tu pour avoir ce que tu as dans la vie faut nécessairement que tu fasses des sacrifices en tout cas fin de parenthèse sur le sacrifice fait que un autre but de s'améliorer ça pourrait être la game la game en général mais j'ai comme écrit charisme game intelligence émotionnelle compétence sociale fait que ça c'est comme tout l'aspect invisible de toi-même c'est à dire ta personnalité ok si t'as une personnalité de merde pis t'es pas capable d'approcher des gens pis t'es comme aucun charisme aucune intelligence émotionnelle ça peut être un bon moment c'est ok check je suis fucking nul je suis freaking nul mettons avec les femmes ok quand on parle de games avec les femmes je comprends rien des femmes j'ai couché avec une fille pis j'ai 47 ans faut que je règle ça ok mais ça se peut là je fais un 6 mois que j'étudie ça ok j'essaie de comprendre de rajouter mon style m'entraîner ça peut être un petit s'améliorer ça peut être tout un amalgame de toute santé finance charisme tout ça personnalité pour une fois que tu t'en sors de ça t'es comme ok je suis une nouvelle personne quasiment une nouvelle personne qui ressemble plus à ce que je veux être fait que ça peut être un bon moment pour c'est ça travailler sur sa personnalité ça j'avais pas eu l'idée d'écrire personnalité mais ça m'est venu en parlant j'ai comme j'aime l'exercice de même parler à vous mais en même temps je me parle ou je parle je me parle pas je vous parle mais je parle je parle fait que un autre truc que j'ai rajouté dans la minute c'est apprendre ok le red pill la pilule rouge ok en gros ça c'est juste comprendre comment les relations intersexuelles entre les hommes et les femmes fonctionnent comprendre un peu mieux comment les femmes fonctionnent ça j'en ai fait je pense vidéo là-dessus mais c'est comme en gros là c'est comme prends deux secondes ok je me laisse aux boys si t'étais une femme ok les femmes et les hommes sont différents ok je suis vraiment désolé pour les progressistes progressistes on est différents mais on est complémentaires ok moi je trouve qu'on travaille bien ensemble pis on a besoin de l'un de l'autre pour former un genre d'union ying-yang-esque ok mais si t'es comme tu comprends rien c'est pour ça que je je mettrais le red pill avant la personnalité pis la game parce que personnalité game c'est cool si t'améliores ta game ton style pis tu commences à pouvoir genre pick up des chicks coucher avec des filles avoir des fréquentations ça c'est cool mais c'est que tu peux aussi facilement tomber dans une relation qui te sera néfaste en général et ou parce que tu comprends pas comment les relations intersexuelles fonctionnent entre les hommes et les femmes et tu comprends pas les femmes ok j'aurais mis le red pill avant apprendre le red pill tu peux te dire ok je prends 6 mois je comprends rien des femmes j'apprends le red pill pis c'est comme j'ai perdu je reviens à ce que je voulais dire c'est que si t'étais une femme pis c'est même pas t'sais les gens sont comme yo le red pill c'est une misogyne mais c'est pas t'sais c'est juste si t'étais une femme t'agirais pas comme un homme ok il y a comme un truc là je fais une parenthèse là-dessus t'enquêtes là il y a un truc qui s'appelle l'hypergamie ok ça c'est quand une femme s'accouple avec quelqu'un d'un niveau plus élevé sociaux économiques ça c'est l'hypergamie pis apparemment il y a beaucoup ça serait ancré dans leur ADN de cette jante la jante féminine mais je peux comme comprendre ok c'est comme si j'étais une femme j'essaierais de m'accoupler avec le mieux que je peux genre comme surtout c'est bon c'est comme il y a de la valeur dans la beauté la jeunesse fait que si je suis une jeune chicks j'essaierais de me probablement je suis pas une jeune chicks fait que c'est comme tu peux t'offrir mais faites l'exercice si j'étais une jeune chicks qu'est-ce que je serais si j'étais une jeune chicks ou juste une chicks pour pas faire de l'âgisme si j'étais une chicks j'essaierais je pense pas que je pognerais un dude whack genre au niveau à quoi il ressemble physiquement côté mettons physiquement financièrement charismatiquement tu comprends je vois pas tu sais tant les filles sont comme sur les dates les délignables sont comme ok j'ai un gars qui peut me faire rire mais je sais ce qu'il veut dire ils veulent quelqu'un un dude qui a une personnalité qui a du charisme qui est drôle qui a de la game c'est ça qu'ils veulent fait que ça c'est comme ce qu'il peut se dire tu peux pas dire ouais je veux un dude qui fait genre 100 000 par année c'est un peu weird mais c'est là que tu vois un peu ce qui est acceptable socialement de demander c'est comme je veux quelqu'un qui peut me faire rire tout le temps je sais pas trop parce que si t'es drôle t'as du charisme en plus ta vie en ordre et physiquement tu prends soin de toi c'est sûr que t'as plus de chance avec les femmes pis les femmes c'est sûr que si t'es une chick ils vont vouloir ça si moi j'étais une jeune chick je serais pas comme un dude fucking par rapport à un fucking lait qui a comme pas sa vie en ordre qui est juste c'est dans la conscience collective de comme oh oui le sage je sais que ce gars-là parce qu'il a du cash t'sais ok il a du cash mais ça se peut ça se peut qu'il a comme dans ma tête c'est ce vieux gars-là fait que ce vieux gars-là parce qu'il a du cash ben il a souvent du cash parce qu'il a été un boss dans la vie pis il a souvent du charisme pis il a pris des chances pis il a fait il a pris des risques pis il est comme peut-être à la tête d'une compagnie peut-être qu'il a fait des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire fait que ok il y a du cash oui et pis par rapport au cash c'est que si une femme tombe enceinte à petite si moi j'étais une chicks pis là je tombe enceinte pis là j'ai un bébé faut que je me prenne soin du bébé il y a plein de coûts associés avec ça faut que le bébé il y ait une chambre quelque part faut qu'il y ait à l'école t'sais il y a plein c'est quand même normal c'est pas si j'étais une chick c'est pas mal ça que je ferais c'est pas il y a rien de comme faut pas être piste si genre une fille est plus lente avec toi parce que tu te rends compte qu'il y a ça avec un gilionnaire honnêtement ça arrive elle m'a laissé pis là se voit qu'il y a un gars fucking fly je comprends pas pourquoi ben t'étais pas assez fly bro et d'où toute cette sphère de s'améliorer c'est comme surtout si en général faut s'améliorer parce que c'est important mais nécessairement ça va comme si vous aussi vous voulez avoir des meufs ben ça va venir fait que t'sais c'est comme si t'es un dude t'es comme 30 livres de trop pis là t'es comme ok je fais une pause cavalière je reviens au sujet je pars 30 livres après ça je m'achète du nouveau linge pis là en même temps j'ai arrêté de fréquenter j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de fumer j'ai enfin un coussin une partie de ça je l'ai investi pis en même temps pendant ma pause c'est comme ok peut-être je vais retourner aux études ou je me suis trouvé une job dans un domaine que j'aime pis là c'est comme tout ça commence tu t'améliores tu t'améliores tu t'améliores cette personne-là ne ressemblera pas du tout au gars qui était juste 30 livres de trop qui joue aux jeux vidéo dans son je sais pas chez ses parents tu vois fait c'est sûr que nécessairement les femmes vont suivre ok ça c'est juste une conséquence positive moi perso si je me promène dans un bar pis les filles ils sont comme yo ce qui se doule là je suis pas comme yo c'est quoi pourquoi les filles veulent toutes coucher avec moi genre mais bon vous comprenez et ok finalement je vais adresser s'améliorer j'ai mis spirituel ok parce que ben moi moi j'étudie le culte pis je vais commencer à faire des vidéos là-dessus c'est peut-être quelque chose que vous voulez vous améliorer le mini 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 parenthèse parce que je fais des vidéos sur la magie si vous devenez un meilleur magicien vous réussissez à amener des choses dans la vie que vous voulez grâce à la magie grise là j'appelle la magie grise c'est quand tu t'envoies de l'énergie dans l'univers pour avoir des choses concrètes dans ta vie c'est des rituels des sortes tout ça ça c'est la magie magie grise des fois je parle mais comme mes idées vont trop vite magie blanche c'est plus le côté spirituel contemplatif où tu connectes avec dieu ou ton higher self ou ton holy guardian angel qu'Alester Crowley appellerait ton ange gardien sacré ça c'est une autre sphère qui peut être important si vous n'avez pas de côté spirituel c'est peut-être pas grave il y a plein de gens qui sont athées mais éventuellement je crois que ça peut ça peut être important surtout comme nos parents ou les gens qu'on aime il y en a qui ne vont plus être là puis un jour c'est sûr qu'on ne sera plus là donc juste essayer peut-être à être en paix et avec cette idée qu'on est ici de éphémèrement c'est un mot de façon éphémère et peut-être qu'il y a autre chose et peut-être qu'il y a tantôt je parlais de personnalité et de la personnalité c'est comme c'est invisible tu peux la sentir par contre et ça c'est comme un indice je pense qu'il y a peut-être plus que juste la chair et les os tu sais quelqu'un rentre dans une pièce peut-être sens son énergie cette idée d'énergie je pense c'est un peu relié à tout le côté spirituel pas que c'est nécessairement l'âme peut-être c'est juste quelque chose d'invisible en tout cas le côté spirituel moi perso je trouve ça important et j'étudie le culte et je fais des pratiques rituel c'est quoi l'adjectif de rituel en anglais ça serait ritualistic je fais du ceremonial magic c'est peut-être mon coming out je ne sais pas si mes autres vidéos en ont parlé mais le côté spirituel peu importe ça va être quoi pour vous peut-être que ça peut-être plus dans la religion ça peut-être quelque chose que vous vouliez voudriez explorer pendant que vous faites votre pose votre pose cabalière et comme ok j'ai jamais vraiment porté attention à ça je sais que ma mère est très religieuse ou je ne sais pas trop qui ou il y a un de mes amis qui est comme ça j'aimerais ça juste explorer cette facette que j'ai jamais exploré puis voir ça pourrait faire être comme ok je fais un 6 mois j'étudie toutes les différentes religions ou écoles de mystère fait que j'étudie le bouddhisme le judaïsme et en gros juste parenthèse occulte chaque religion ont leur propre école de mystère qui serait comme les vraies les vraies connaissances en passant occulte ça veut dire caché fait que les écoles de mystère sont cachées le judaïsme sur l'école de mystère c'est le kabbalah ou qu'on a l'âme de la vie avec les les sephiroth qu'ils appellent qui est comme un blueprint du microcosme et du macrocosme le microcosme étant le corps humain donc c'est comme des sphères un peu comme les chakras qui est comme fait que le blueprint du corps humain est le blueprint de l'univers et aussi des différentes sphères mettons l'intellect les émotions l'esprit une chose comme ça après ça ça fait que chaque religion a sa propre école de mystère donc je ferme-tu la parenthèse là-dessus je pense que les chrétiens c'est les rosicruciens je pense je pense après ça en tout cas vous pouvez faire un genre ok je fais un six mois juste explorer tout le bouddhisme zarat zarat tru c'est quoi les sphères zaratoustra un truc qui est comme zarat en tout cas c'est une religion je pense en tout cas peut-être ça pourrait être n'importe quoi mais je trouve que ça vaut si ça vous parle c'est peut-être quelque chose qui vaut la peine d'être exploré donc ça c'est ce que j'avais écrit et comme je dis tout le temps c'est vraiment vous faites ce que vous voulez peut-être que vous voulez vous améliorer dans un autre domaine que j'ai pas mentionné mais ça c'est principalement c'est santé finance personnalité red pill style spirituel après ça je sais pas trop ah ben intellectuel je vais même pas écrire ça fait que ça pourrait être comme ok je veux juste développer mon intellect fait que je vais écrire lire écrire lire je pense c'est quand même central au développement intellectuel et ou intuitif intuitif peut-être ça peut rentrer dans le côté spirituel mais oui l'intuition je vais développer mon intuition intuition fait que ça le prochain vidéo ça va être sur accomplir un projet s'améliorer c'est plus à l'interne c'est plus vous puis accomplir un projet c'est comment vous affecter l'univers fait que tu sais dans la vie il y a juste vous et l'univers l'univers c'est tout le monde tout le reste du monde puis tout le monde physique les animaux la terre les maisons c'est tout c'est tout le reste c'est tout 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 le reste et on peut pas exister l'un sans l'autre ok peut-être que il y a quelque chose auquel réfléchir une prochaine fois que vous prenez des drogues antéagènes fait que c'est ça fait que c'est s'améliorer c'est vous-même puis après ça accomplir un projet but c'est plus comment vous affecter l'univers fait que c'est ça ça c'est et une fois que vous faites comme je dis ça vous fixez une durée ou ça vous fixez un but puis une fois vous arrêtez vous décidez comment vous voulez vivre pour votre vie peut-être que vous allez rester à un des différents niveaux que j'ai mentionné dans le vidéo sur les différents niveaux de faire cavalier seul ça pourrait être comme ok j'ai arrêté de boire pendant 6 mois ça m'a vraiment fait vraiment du bien peut-être que maintenant je vais juste boire quand il y a des occasions vraiment spéciales ça pourrait être ça des choses comme ça en tout cas ça c'était le volet s'améliorer de faire cavalier seul et je vous vous vois pour la prochaine vidéo peace je vous abonnez vous